Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Berck-sur-Mer dans le département du Pas-de-Calais et nous partons ensemble à la découverte de la station balnéaire au sud de la côte d'Opale. Nous allons découvrir le marché sous la halle, faire le plein de saveurs locales et surtout aujourd'hui, on emmène Simone. Musique Les amis, je vais parfaire le plaisir des yeux avec le plaisir de la couleur, etc. Avec Cécile, on va parler de cresson, mais alors on a plein de choses à dire. Oui, plein de choses. C'est une tradition familiale dans la famille de ton chéri. Voilà, c'est ça. Donc on salue, ce sont les liébars, qui de génération en génération, on ne sait même plus à combien d'années ça remonte. Très très loin. Très très loin, fort fort lointain, font du cresson. Alors c'est quoi votre potion magique pour faire du cresson ? Alors la potion magique. Il faut une bonne eau, une eau de source, donc on travaille avec les puits artésiens, donc l'anaphratique. Il faut une bonne culture, un bon suivi. Le cresson, c'est de l'auto-semence, vous ne trouverez nulle part de cresson de fontaine. Je vous dis qu'elle garde sa potion magique. Bah oui. Pour la cuisine, je veux bien une petite recette. Vas-y, dis-moi tout. Alors moi, la classique, c'est la soupe. Oui, j'adore ça. Donc oignon, pomme de terre, cresson. Et sur le marché, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une bonne soupe. Exactement. Oui. Et la meilleure des recettes en soupe, pas pour moi, personnellement, c'est oignon, patate douce, cresson. Quand c'est cuit, vous mixez, vous rajoutez du chèvre frais. Elle nous a mis l'eau à la bouche. C'est très, très bon. Donc toi, tu es présente ici, tu es de Lillère. De Lillère. À côté de Béthune. Tu fais quel marché, dis-moi ? Je ne fais que ce marché-là, que le samedi à Berck. Vous en avez de la chance à Berck ? Voilà. Et après, le cresson, je le vends aux mines de l'homme, donc marché d'intérêt national. C'est un petit ringis, on va dire. Et donc après, c'est redispatché dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi, je pense qu'on a trouvé le cresson de compétition. Moi, je vais faire mon plein de cresson. C'est bon pour la santé, ça ? Très bon. Très, très bon. C'est riche en énormément de vitamines, en calcium. Par contre, c'est très diurétique. Ah oui. Ça peut faire du bien aussi. Ça peut être bien, mais si vous avez des problèmes au niveau rénal, il vaut mieux éviter. Ou alors une petite dose. Bon, c'est bien. Vous savez tout sur le cresson. Nous, on est intéressants sur le sujet, mais bon, on va aller voir d'autres points. Merci, on va partager quand même. Merci, Cécile. C'était chouette. Il n'y a pas de quoi. Et sous la halle de Berck-sur-Mer, on ne peut éviter le poisson. Tu es d'accord ? Je suis tout à fait d'accord, oui. Alors, vous avez ici un jeune entrepreneur, non pas par l'âge, mais par l'activité. Un chemin de vie assez particulier. Stéphane, on ne dira pas le contraire. Explique-nous, moi je connais un petit peu ton histoire maintenant, mais cette passion de la fumaison qui était venue de ton papy, comment ça s'est passé ? Alors, dans mon très jeune âge, j'avais aux alentours des 13 ans, 14 ans, j'avais un papy qui faisait de la fumaison, donc j'aimais bien l'accompagner. Et voilà, j'ai pris une activité tout autre. J'ai eu un grave accident et à la suite de cet accident, j'ai voulu reprendre une nouvelle, un nouveau travail. C'était la fumaison, c'était quelque chose qui était tout tracé. Du bon sens, une vocation. C'est toujours la rencontre qui crée la vocation. Papy, tu as transmis ça, il est parti un peu trop tôt. Mais toi, aujourd'hui, tu fais vivre sa passion à travers les âges. Et ça, ça fait plaisir. 7 ans d'invalidité, mesdames et messieurs. Et pourtant, la vie ne s'est pas arrêtée pour toi. Alors, fais-nous voir. En fait, moi, mon activité, c'est le saumon, donc 90% c'est le saumon. Donc je fume moi-même, donc un salage à la main, traditionnel, fumé à la ficelle. Et j'ai des déclinaisons, en fait, un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai des vérines, c'est un concassé de tomate basilique. C'est beau, ça ! Du saumon. Attends, je vais te montrer, Amélie. Une petite mousse d'avocat, une deuxième couche de saumon et au-dessus, une petite chantilly aux herbes. Oh là là ! Ça, c'est le repas du dimanche midi, la petite entrée. Oh là là, c'est trop bon, ça ! À côté, nous avons les rillettes. La rillette de saumon. Donc ça, c'est vraiment un produit qui plaît beaucoup, beaucoup. Alors, on continue. La fumaison, on la voit ici. Donc là ici, oui, j'ai des petits pavés fumés à la ficelle. Et après, j'ai toutes les déclinaisons. Là, il y a le saumon Gravelax, des petits plateaux de dégustation, du flétan. Ah mais, ça régale nos papys déjà, avec les yeux. Vraiment, la Halle, c'est merveilleux. Je vais continuer ma route et merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et sous la Halle, il y a un endroit incontournable. On y trouve de la Saint-Jacques et on y trouve surtout Philippe. Et Philippe, toi, tu vas nous en parler. Le poisson, c'est ton métier, c'est ta famille, c'est ta vocation. Explique-nous tout. J'ai passé 37 ans et demi à la mer. Et là, je suis en retraite et j'aide encore mes enfants pour éplucher les coquilles Saint-Jacques. C'est ton fils qui est sur le bateau ? C'est mon fils. Mes deux fils, j'ai deux fils, le patron et le mécanicien. Et là, ils sont encore en baie de Seine jusqu'au 10 mars. D'accord. Et c'est la belle-fille, Jennifer ? Qui vend les marchés, sur le marché, le mercredi et le samedi, la coquille. 37 ans du coup d'amour avec le poisson, toi ? Oui, j'ai fait 37 ans et demi à la mer. Et là, ça fait 6 ans que je suis en retraite. Donc, en fait, vous avez l'amour de la mer. Voilà. C'était de famille aussi pour toi ? Non, mon père était mineur. Ah, c'est un bel enfant du pays. T'es sorti des corons pour venir au bord de la mer ? Voilà, ouais. Ah, mais c'est bien, ça. Bon, Philippe, il y a une petite technique, tu me la montres ? Allez, fais-moi voir. Qu'est-ce qu'on fait pour... Alors, il faut toujours bien tenir le couteau sur le haut de la coquille. Ça marche. Il ne faut pas l'entailler, vous voyez ? Donc, il ne reste rien sur le couvercle. D'accord. Après, on attrape les deux premières barbes. On tire. Et après, on vient couper ici. Le geste précis. Là. Et là, elle est décollée. On l'attrape à la main. Et voilà. T'as un petit conseil à nous donner pour la cuisson, peut-être ? Moi, je mets l'eau à la bouche. La cuisson, c'est... Bon, comme ça, quand elle est bien fraîche, ça la poêle. Ouais, c'est ça, avec un bon beurre de l'ail ? Une minute de chaque côté, c'est tout. C'est tout ? Il n'y a pas de secret pour la Saint-Jacques, en fait ? Il y a différentes façons de la cuire. Après, nous, on la faisait à la mer, on la faisait en matelote. C'était cuit avec des pommes de terre et tout ça, quoi. C'est délicieux, même cru, hein ? Ah bon ? Ah oui, oui, ben, je vais vous faire goûter. Oh, finesse. On m'appelle la petite sirène de Berck, sa mère. Moi, je mange ma petite Saint-Jacques. Je mange cru avec moi. On goûte ? On y va ? Mais oui, c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai une tuerie. Oui, c'est bon. Les amis, je vous propose de continuer notre programme avec des poulettes, avec des pintades et avec Monique. Ça va, Monique ? Ça va bien. En toute humilité, toi, on peut dire vraiment que tu as une belle affaire. Combien vous avez de pintades ? Alors, comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Donc, les volailles, ils arrivent à peu près à 7 semaines à la maison. D'accord. Voilà. Donc, ils font à peu près 1 kilo. On les élève pendant à peu près 4 mois. On leur donne du blé, de l'orge et de l'avoine. Après, on les abat dans notre abattoir, en respectant toutes les normes, bien sûr. Les normes sanitaires, bah oui. Et ensuite, on les vend. Et elles sont dehors. D'ailleurs, vous pouvez prendre en tout le... Ah, c'est du plein air plein air. Voilà. On ne peut pas se louper. Elles sont dehors. On voit qu'elles sont bien musclées. On voit qu'elles ont été bien heureuses. Voilà. Et une viande qui a été heureuse, c'est une viande qui nous garde en bonne santé. Exactement. On sait ce qu'elles ont mangé. Voilà. Julie, elle est venue te donner un coup de main aujourd'hui. C'est ta fille. Ma fille m'aide tous les samedis matin. Exact. Toute l'année, on vend nos volailles sur les marchés. Edain, Dèvres et puis Berck. Merci pour ce témoignage. Bah, je vous en prie. Les amis, j'ai retrouvé les meilleures tartes olibouli de notre belle région. Et surtout, l'acteur incontournable des tartes. Dominique, ça va Dominique ? Ça va très bien. Bon. Alors, comment on fait une bonne tarte olibouli ? Donne-nous ta potion magique. Comment on l'a fait ? Je ne vais pas vous donner la recette. Mais bon, on n'a jamais changé la recette. On l'a peaufinée, on va dire. Peaufinée. Puis après, ça plaît toujours aux gens. Donc, on continue. Ça ne va plus durer des années. Ah bah, dépêchez-vous alors. 34 ans d'amour déjà avec les tartes olibouli. Ça, c'est de la patience. Il y a une fin pour tout. Oui, mais pas tout de suite. Bah, non. Mais bon, les enfants, ils n'ont pas l'air chaud pour reprendre le bazar. Alors, donc... Ah bah, des fois, tu sais, on peut avoir des enfants de cœur. Il y a peut-être quelqu'un derrière l'écran qui a envie de reprendre l'affaire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bah, évidemment. Bon, tu veux en quoi, du coup ? On va acheter un petit peu de crème fraîche pour faire la soupe de cresson. En fabrication maison, c'est la tarte, des patrouillards, c'est tout aux pommes. Ah, excellent. Ah oui, c'est vrai, j'adore ce nom. Des quatre-cars, des quiches. Le reste, c'est, on va dire, c'est de l'achat-revente. D'accord. Mais bon, tous des produits nobles. Des produits des copains. Madame Carlu de Franck, il fait du beurre. Oui. Crème fraîche. Après, les œufs, comme j'avais une charte de qualité avec le parc naturel régional, il me fallait des œufs plein air. Ça, c'est un voisin de Parenti qui m'a fait ça il y a 25 ans. Il a un poulailler plein air rien que pour moi. En fait, on a tout ce qu'il faut ici pour faire une bonne recette ou l'acheter déjà toute faite. Bon, tu sais, moi, on m'a toujours appelé la poule rousse. Mais alors, là, je crois que j'ai de la concurrence de noms. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta poule à la liste, toi ? Je vais te raconter, c'est un copain qui avait quelques poules. Il y en a une, un jour, il s'est levée, elle était morte. Oui. Il l'a pris, il l'a empaillée, puis il me l'a fait cadeau ici pour mon étage. Comment tu l'as appelée alors ? Comment elle s'appelle ? Je vais appeler ma poule Margot. Ah bah, il y a de quoi. Et on a la même couleur de cheveux. On a baptisé la poule. Longue vie au Tartoli Boulis et puis bonne retraite, c'est un jour que tu la prends. Je te promets que je vais continuer de tenir quelques années. Ouais, trop bien. D'accord ? D'accord, merci. Bon, allez. Bisous Margot. Et voilà les amis, je repars avec mon panier chargé de produits locaux. Alors la Côte d'Opale et ses marchés n'attendent que vous, mais surtout si vous passez par Berck, ne ratez pas la Bédotti et ses phoques. Moi, je vous dis à très très vite pour faire ensemble le plein de saveurs locales. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada